et bien salut tout le monde c'est drasma je vous retrouve aujourd'hui sur rayon mais qu'est ce qu'il fout sur rayon et oui je suis aujourd'hui sur rayon pour pas une vidéo de tuto ni de gameplay ni de rien du tout c'était une petite vidéo que je tenais à faire pour faire vite fait une petite mise au point sur sur ma chaîne comme vous avez pu le remarquer si vous la suivez attentivement il y a eu pas mal de petits changements ces derniers temps et je vous l'expliquer le pourquoi du comment et comment ça allait continuer à évoluer donc voilà comme vous le savez certainement ma chaîne est divisée en plusieurs parties on va dire qu'il y a une partie mmo qui est pour l'instant à fond sur le guild wars 2 parce que souvent je suis un gros geek sur un jeu mmo je le torche dans tous les sens possibles comme vous avez pu sûrement le remarquer sinon quelques jeux tourne autour souvent du survival horror donc il y a eu le the war z et ben voilà d'autres petits jeux test du style war thunder donc vous avez vu une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps donc voilà donc il y aura quelques changements à ce niveau là donc comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent pour le the war z il n'y a plus des masses de the war z pour l'instant parce que voilà on a fini notre aventure survie j'avais pas mal de projets comme je l'avais annoncé mais malheureusement une partie sont en stand-by une autre partie est annulée parce que les personnes avec qui je voulais tourner cette série finalement ça ne révélait pas à la hauteur il n'est pas des micros de qualité ou des choses que je demandais un minimum pour faire des vidéos de qualité voilà et je préfère ne pas faire de vidéo que faire des vidéos un peu moisie ou avec une qualité sonore plus que douteuse donc voilà pour le the war z donc le the war z donc comme vous avez pu le voir the war z a été remplacé enfin on peut dire remplacé par une série minecraft donc une petite map aventure bien sympathique qu'on allait tourner avec la footy il y a quelques temps maintenant ben histoire de vous faire patienter on va dire histoire qu'il y ait quand même des vidéos qui sortent sur la chaîne le temps qu'on qu'on rebondisse donc ne vous en faites pas normalement donc là vous savez on est en on est en mi mai enfin un peu plus que mi mai quand même ouais fin mai on va arriver en juin donc qui dit juin dit fin d'année que la footy finit ses études moi j'ai quand même des examens à passer tout ça donc on a vraiment pas beaucoup de temps c'est pour ça d'ailleurs qu'on contourne quasi plus de the war z ensemble on a vraiment plus le temps mais vous en faites pas normalement si tout se passe bien fin juin on recommencera soit une série donc on démarre un projet sur the war z soit si les rumeurs sont fondées il ya des z le stand alone qui devrait sortir il paraîtrait enfin en fin juin et on pourrait recommencer carrément une nouvelle une nouvelle série survie sur sur daisy donc le stand alone ça serait vraiment vraiment sympa donc à ce niveau là on va voir voilà pour ce qui est de la partie mmo de la chaîne donc comme je disais je geek pas mal sur guild wars 2 pour l'instant enfin je dis pour l'instant parce que ce n'est plus vraiment le cas en effet je sais pas si pour vous c'est la même chose donc pour tous les joueurs de qui me suivent un depuis le monde de bon mois je dirais donc 3 à 3 4 mise à jour franchement le contenu qu'ils rajoutent me déçoit très fortement alors je le trouve plus du tout à la hauteur par rapport à ce qu'ils sortent avant on leur demande du contenu ils nous sortent une instance vachement vachement chouette que j'ai fermé comme un porc on va dire mais qu'ils nous retirent dix jours après donc c'est du contenu qu'ils nous mettent puis qu'ils jettent à la poubelle je trouve ça de la fin c'est de la la perte de ressources c'est c'est bête quoi l'histoire il vente elle est cool mais bon qu'ils nous laissent les donjons plus longtemps ça pareil la super aventure box je trouvais l'idée vachement vachement chouette bah ils nous laissent un mois puis ils nous la retire normalement ils vont nous la remettre mais quand on sait pas on verra enfin plein de choses comme ça que je trouve décevant ils nous mettent ils nous mettent des trucs et puis ils nous la retire surtout pour une fois je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais l'instance je la trouvais super elle n'était pas en exploration mais il avait quand même première fois où dans une instance sur guild wars 2 je sentais un peu le côté où on avait envie de la farmer dans le sens où il y avait les ory calques qui nous rapportaient de la thune vu qu'on chopait les orbes de je sais plus quoi dessus je n'ai plus le nom en tête et à la fin on avait toujours la petite espère de chopper soit le mini pet soit le jetpack qui valait une fortune donc il y a un bon 150 po si je dis pas de bêtises donc voilà c'était enfin un donjon qui qui avait la peine d'être fait d'être farmé en boucle pas simplement pour les tokens mais tout simplement pour 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 choper un mini pet ou d'autres choses que c'était enfin enfin on avait une petite carotte quelque chose voilà donc voilà guild wars 2 pour l'instant me déçoit c'est pour ça d'ailleurs que moi même je ne joue plus trop à guild wars 2 malheureusement je n'arrive plus à accrocher pour l'instant j'espère qu'ils nous sortiront une mise à jour qui va tout changer d'ici peu mais bon pareil là il suffit d'attendre on verra bien ce qui va se passer sinon si ça ne change pas je changerais sûrement de mmo pendant un petit temps donc là je voulais vous en parler les mmo que j'ai en vue bon bien sûr il ya the elder scroll online là tout le monde tout le monde le sait tout le monde est au courant que ce jeu mais bon il est prévu je crois pour décembre enfin fin de cette année ci soit début d'année prochaine donc on a encore de la marge donc le mmo plus que j'ai plus en vue pour l'instant serait un mmo de ncsoft qui s'appelle wildstar donc un mmo où enfin en pve il remettrait donc des raids 20 et 40 joueurs comme bah comme les world of warcraft à la bonne époque quoi ça ça m'intéresse vachement surtout qu'ils ont mis pas mal de règles du style où les raids et tout ça ne sont dans le style donc reste dans le style graphique du jeu mais n'ont rien à voir historiquement avec la trame de l'histoire donc à ce qui fait que les créateurs de raid sont complètement libres au niveau difficulté niveau trame historique que c'est eux qui l'a créé comme ils la veulent et ça je trouve ça pas mal comme idée du coup ça ça laissera libre cours à leur imagination quoi donc ça c'est un truc qui me plaît pas mal dans ce jeu donc on je le tiens à l'oeil voilà sinon un autre petit jeu après je vous laisse tranquille qui apparaîtra sûrement sur ma chaîne mais que là ça date de sortie a été repoussé deux fois c'est le jeu qui s'appelle world of cube donc je sais pas si vous connaissez c'est un jeu indépendant qu'un gang est en train de faire tout seul un peu à la minecraft et bien sûr c'est inspiré de minecraft un peu de zelda tout ça en fait c'est un monde en cube donc vraiment la minecraft mais rpg donc vous auriez comme dans minecraft une map qui se génère aléatoirement selon chaque partie que vous lancez ça c'est ça c'est le bon côté et plus vous éloignez donc de là où vous potez donc du spawn plus les monstres vont devenir puissant on prend des niveaux pour vous donner des meilleures récompenses et ainsi de suite donc en gros il s'agira vraiment d'un rpg et plus vous éloignez du spawn plus ça deviendra dur plus les quêtes seront dures et ceci des quêtes générées aléatoirement donc à chaque aventure vous aurez des nouveaux trucs complètement inédit enfin l'idée me plaît bien franchement j'ai vu un peu le jeu ça a l'air prometteur donc ça s'y sort dans les mois à venir vous enverrez sûrement sur ma chaîne donc voilà bon ça c'est pour ce que j'ai comme vision du futur pensant sur cette chaîne dès la fin fin mois juin donc j'espère que dans les grandes vacances ça va ça va bouger un peu après bien entendu je suis pas une machine il y a sûrement plein de jeux que que je n'ai pas détecté qui peuvent être super bien ou qui sont déjà sortis que je n'ai pas vu bien sûr je vous invite à me faire partager les jeux que vous vous aimeriez aimeriez voir voilà et ou si vous avez simplement des envies par rapport à guild wars ou à the warsie n'hésitez pas n'hésitez pas dites moi tout ce que tout ce que vous en pensez dans dans les commentaires de la vidéo c'est à ça que ça sert et voilà donc j'espère que cette mise au point aura éclairé certaines personnes j'ai quand même pas mal de fois les questions dans les commentaires des autres vidéos donc voilà ça a répondu à pas mal de gens je crois je peux pas changer mes ailes en volant zut donc donc voilà je vais continuer à jouer un peu à ion là je viens de réinstaller la mise à jour et j'ai plein de souvenirs qui reviennent je sais pas s'il y en a certains qui me suivent qui jouait à ion avant c'était vraiment un super jeu et j'avais des armes qui me que je me souvenais plus du tout enfin je vais pas vous ennuyer avec ça très longtemps mais regardez juste cette arme comme vous pouvez voir c'est un temps j'ai enlevé l'interface voilà un petit dragon c'est une orbe en fait ce qui vole entre vos mains et là c'est un petit dragon quoi je trouve ça superbe ouais ce jeu était vraiment chouette bon il a trois ou quatre ans maintenant je crois à ion mais c'était vraiment vraiment un bon jeu donc voilà je vais plus vous ennuyer je vais pas vous ennuyer plus longtemps comme je vous ai dit n'hésitez pas dans les commentaires à vous lâcher à dire tout ce que vous en pensez je suis vraiment ouvert à la discussion si vous avez des idées de jeux ou autre allez-y n'hésitez pas je suis là pour pour discuter sur cette vidéo donc voilà je vous dis bon jeu à tous et j'espère vous voir très bientôt sur ma chaîne salut salut